Alors, pour transformer ici d'une forme générale à canonique, on peut reconnaître ici que c'est une hyperbole à cause ici des deux x2 ici. Il y en a un ici et il y en a un ici. Donc, ça, ça nous indique que c'est une conique, soit le cercle ellipse ou l'hyperbole. On reconnaît l'hyperbole parce que les signes, ici, on a un positif implicite et ici, on a un négatif. Les signes sont différents, donc c'est une hyperbole. Il y en a un qui est soustrait de l'autre. Alors, on y va. On va d'abord mettre les x ensemble avec le moins 50x. Ensuite, les y ensemble. Et on va mettre notre terme de l'autre côté de l'égalité. La même chose que pour l'ellipse. Ensuite, on sait qu'on va arriver avec une forme. Là, on voit ici que ça va être le y qui va être soustrait du x. Donc, on va arriver avec une forme comme ça ici. C'est égal à 1. Donc, on va avoir des binômes au carré qui donneraient des binômes. Donc, si on veut qu'il y ait 1 de coefficient devant notre x ici, on va d'abord mettre en évidence notre 5. Comme ça, quand on prend la racine carrée du x2, il nous reste juste x. Alors, 5 fois 10 nous donne 50, ou 50 divisé par 5, moins 10x. Et on sait que ce binôme-là complété va nous donner un trinôme. Ça va être un chiffre, un nombre qu'on va rajouter qui n'existait pas avant. Donc, je le souligne. Ici, je vais faire le même principe avec le y, moins 2 en évidence, y2. Alors, 12 divisé par moins 2, moins 6y. Et je sais que je vais rajouter un nombre pour compléter mon trinôme. Alors, j'ai mon moins 57 de ce côté-là. Et je vais ici, je rajoute un nombre qui est multiplié par 5. Donc, je vais rajouter 5 multiplié par mon nombre. Et si je soustrais 2 multiplié par mon nombre, je vais donc faire la même chose ici. Alors, quels sont ces termes? On a tout d'abord ici 5. Ça va être racine de x2x. Moins 10x divisé par 2 divisé par x, ça nous fait moins 5. Au carré, ce terme-là sera mis au carré. Ça nous donne 25. Alors, j'ai dit que c'est ici que j'ai 25. Moins 2. Alors, y2 racine, c'est y. Moins 6y divisé par y divisé par 2, moins 3. Moins 3 au carré nous donne 9. Alors, j'ai ici moins 2 fois 9. Alors, on m'aura juste à résoudre ça. Alors, c'est 125 moins 18, moins 57 qui va nous donner 50 ici. Alors, nous nous donne juste, on veut avoir 1. Donc, on doit diviser partout par 50. Et maintenant, qui en reste, nous on veut avoir un nombre ici et un coefficient de 1 ici. Donc, 5 cinquantièmes, c'est comme 1 dixième. Donc, x moins 5 au carré sur 10. Et maintenant, 2 cinquantièmes, c'est comme 1 vingt-cinquième. Donc, on divise 50 par 2 et ça nous donne 25. Et ici, ça nous donne 1. On a donc notre forme canonique ici qui nous permet de dégager H, K. La racine de 10 sera notre A. La racine de 25 sera notre B. Et voilà.